Bienvenue à l'activité créatrice de la lettre V en mathématiques pour le chiffre 20. Alors voici ce que je te propose. J'ai commencé par prendre un arrière-plan ordinaire blanc, mais j'ai tout simplement ajouté ici mon papillon. Je te montre comment faire. Alors je prends un objet où il y en a juste un, j'ai pris le papillon et je suis allée le dessiner. Une fois que je l'ai dessiné, je peux le copier. J'utilise un tampon, je colle dessus et par la suite je peux les déplacer. Alors à ce moment-là, j'ai placé le nombre de papillons que je voulais. Une fois que c'est fait, je prends le crochet et tu vois qu'ici, j'ai réussi à en faire un groupe. Je vais enlever celui-ci pour ne pas nous mêler. Alors dans mon premier programme, mon petit bonhomme se déplace et il pose une question. Alors je te montre. Peux-tu compter les objets? On voit que même si je te laisse un peu de temps, c'est un peu difficile. Alors je donne trois stratégies. Regrouper les objets aide à les compter. Placer les objets sur une ligne aide à les compter. Et on fait généralement des groupes de deux, de cinq ou de dix pour nous aider aussi à compter. Alors si je te demandais maintenant de compter le nombre de points, je pense que ce serait beaucoup plus facile pour toi d'arriver au chiffre 20. Alors tu vois, c'est une bonne façon d'organiser notre dessin pour nous aider à compter. Alors ici, on fait moins d'erreurs. Alors je te souhaite une belle activité et je te propose de trouver des façons d'illustrer d'autres nombres si tu en as le goût. Merci. Merci.